Alors, re-bonsoir, je crois qu'on a été coupé, je pense que l'ordinateur est en vacances, il n'a pas envie de penser à la rentrée non plus. Donc du coup, on va reprendre sur ce que j'étais en train de vous dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions en même temps, qui vous viennent à commenter et comme ça après je pourrai y répondre. Donc voilà, j'étais en train de dire que j'espérais que tous et toutes vous ayez eu votre affectation, que vous avez pu prendre contact avec votre binôme ou en tout cas avec l'école déjà et que vous avez eu votre niveau de classe parce que ça va être important pour préparer votre rentrée. C'est vrai qu'il faut s'y mettre, vous prenez le temps de souffler bien évidemment, vous prenez le temps de vous remettre un petit peu de toutes ces émotions du CRPE et également surtout d'être en forme pour attaquer la rentrée. Mais c'est vrai que de connaître son niveau de classe, ça va vous permettre de préparer votre rentrée parce qu'effectivement, la rentrée officielle est le lundi 2 septembre. Si les souvenirs sont bons, mais effectivement, on ne va pas à l'école que le 2 septembre, en tout cas pour ma part et pour de nombreux collègues, donc je pense que ça sera pareil pour vous. On y retourne un petit peu avant pour effectivement déjà s'imprégner de la classe, voir notre liste de classe, notre liste d'élèves et pour aménager aussi l'espace de sa classe puisque l'aménagement de l'espace classe, c'est quelque chose qui relève du pédagogique aussi. Ce n'est pas juste disposer des meubles pour disposer des meubles, donc qu'on soit en maternelle ou en élémentaire, ça a son importance. Donc effectivement, je vous conseille, si c'est possible encore une fois, de vous rendre un petit peu à l'avance à l'école pour ne pas déménager les meubles la veille de la rentrée et prendre le temps de réfléchir à l'organisation de la classe, à l'aménagement de la classe avec votre binôme, si c'est possible également, pour se mettre d'accord sur comment va être aménagé l'espace classe et comment vous allez un petit peu organiser aussi votre année. Si vous avez rencontré votre binôme, ce qui peut être super pour vous, je l'espère, vous allez pouvoir préparer également les séquences d'apprentissage dans les domaines qui vous ont été attribués parce que vous allez être en mi-temps, donc mi-temps à l'école, un mi-temps à l'école et le reste du temps à l'ESTE. Donc vous allez avoir 50% du temps à l'école, donc effectivement pas toutes les disciplines pour l'élémentaire et pas tous les domaines d'apprentissage pour la maternelle. Donc c'est important de vous mettre d'accord avec votre binôme, que ce soit bien clair sur ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas aborder pour ne pas vous éparpiller et effectivement ne pas avoir trop de préparation parce que vous allez déjà en avoir beaucoup. Vous allez avoir des séquences d'apprentissage, des séances à construire, donc effectivement c'est bien important de cibler les domaines d'apprentissage et les disciplines que vous allez aborder durant l'année avec vos élèves. Donc pensez à bien définir avec votre binôme ce qui va être de votre ressort et ce dont vous n'allez pas aborder durant l'année. Ça va vous permettre également d'établir votre emploi du temps, ce qui est très important pour avoir une idée de votre journée et de votre semaine, d'établir votre emploi du temps avec votre binôme, d'établir également vos programmations et progressions sur toute l'année. Alors ça aussi, vous pouvez tout à fait établir ces programmations et progressions, soit de façon individuelle, c'est-à-dire que vous allez établir vos propres programmations et progressions par rapport à vos domaines d'apprentissage et vos disciplines, soit vous pouvez le faire, moi c'est ce que j'avais fait, avec le binôme. Alors ça aussi, il faut prévoir du temps, il faut que votre binôme soit disponible pour pouvoir construire ses premières séances et ses premières séquences et ses programmations et progressions. Alors c'est vrai qu'il faut être assez entouré parce que je crois, en tout cas moi c'est le cas que ma tutrice, j'ai pu prendre contact avec elle, ce qui est normal après la rentrée. Donc c'est vrai que pour préparer sa rentrée, il va falloir vraiment essayer de vous entourer de l'équipe et de personnes qui sont là pour vous aider, pour construire justement dans un premier temps, en tout cas pour le premier mois on va dire, cette première période, tout ce qui relève de la préparation de la classe avec effectivement de nombreuses questions parce que c'est vrai que quand on prépare et quand on se retrouve face à sa classe, parfois on a des difficultés, on a des choses qu'on avait prévues et qu'on ne va pas pouvoir faire. Donc c'est vrai qu'il va falloir aussi s'adapter en fonction des élèves. Ne vous mettez pas la pression, il va falloir préparer, c'est sûr, ça demande un certain temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut aussi prendre en compte les élèves qu'on a en face de nous et continuer, c'est vraiment à chaque fois remédier et repenser ces séances, ces séquences en fonction du public et en fonction des élèves, des difficultés des élèves ou pas d'ailleurs, et différencier en fonction des élèves que l'on peut avoir dans sa classe. Donc voilà, il faut préparer, il faut être consciencieux pour ne pas se laisser déborder, mais il ne faut pas non plus paniquer parce qu'il faut prendre le temps de découvrir un petit peu sa classe pour essayer de construire vraiment des séquences et des séances qui sont adaptées à vos élèves. En ce qui concerne la rentrée, vraiment, je pense surtout à tout ce qui est document administratif, tout ce qu'on va vous demander d'avoir dans votre classe. Au niveau administratif, je parle, n'hésitez pas à demander à votre directeur ou votre directrice d'école qui sont là pour normalement vous donner tous ces papiers et vous donner également tout ce que vous devez avoir en document administratif pour justement cette première rentrée. Après, vous pouvez toujours vous référer à EduSchool et aux programmes qui sont sur le site de l'éducation nationale, où là, vous avez quand même des petites ressources pour vous aiguiller pour la rentrée. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Après, il faut être effectivement bien entouré pour préparer, pour anticiper surtout la rentrée parce que vous allez avoir la classe, mais vous allez avoir également le SPE où là, on est plutôt sur des cours qui vont un petit peu relever de la théorie, un petit peu de pédagogie. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de mettre en lien, en tout cas, quand on débute et quand c'est la rentrée, qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous avez également le mémoire à préparer. Alors, le petit conseil pour le mémoire, c'est de choisir un sujet de mémoire qui soit en lien avec ce que vous faites dans votre classe. Par exemple, moi personnellement, j'avais donc une classe de maternelle et j'avais choisi un sujet de mémoire sur les espaces jeu et le langage puisque je pouvais mener des observations, donc toujours des observations qui sont faites dans l'anonymat. Voilà, on ne va pas nommer les élèves, mais on peut mener des observations et ça peut nous apporter des données pour notre mémoire. Et donc, ça peut être intéressant aussi parce que ça peut nous faire évoluer. Ça peut faire évoluer notre pratique au quotidien. Donc, ça peut être intéressant de choisir un sujet de mémoire qui soit en adéquation avec ce que vous faites en classe. Voilà, de ne pas trop vous éparpiller pour essayer d'avoir du temps pour le SPE et surtout pour la préparation de votre classe parce que vous allez voir que la première année, je ne vais pas du tout vous faire peur, mais c'est assez conséquent et on est un petit peu, on découvre. Voilà, on découvre le métier, on découvre une classe, on découvre une équipe. Donc, effectivement, il faut essayer de s'organiser et de prendre le temps de poser les choses. Donc, voilà, si vous avez anticipé un petit peu votre rentrée, que vous avez pu préparer en tout cas la première semaine, les deux premières semaines et que vous savez un petit peu à quoi vous attendre, ça va vous permettre de ne pas démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue parce que parfois, c'est un petit peu ça qui se passe. Dans la rentrée, vous avez également la réunion de rentrée. Alors, peut-être que vos collègues, vos binômes vous en ont parlé. Vous avez une réunion de rentrée qui peut se faire avec les parents. Donc, après, ça dépend des écoles. Certaines écoles décident de faire une réunion de rentrée collective. Certains collègues veulent la faire individuellement. Donc, ça aussi, vous pouvez le voir avec votre binôme. Vous pouvez également la faire tout seul ou tout seul. Donc, là aussi, il faut préparer parce que vous allez avoir ce qui est normal, des parents qui sont un petit peu angoissés, qui se posent des questions. Il va falloir les rassurer, leur montrer que vous avez préparé et que vous savez ce que vous allez faire, voilà, qu'est-ce que vous allez faire au quotidien avec leurs enfants. Donc, il faut être assez à l'aise et connaître ce que vous allez faire. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, je pense, de connaître vos domaines et d'avoir commencé à préparer des thèmes, des séquences que vous allez pouvoir donner en exemple, par exemple, aux parents. Donc, c'est bien d'avoir des séquences d'apprentissage dans les domaines que vous allez traiter, qui sont déjà, voilà, qui sont déjà élaborés pour pouvoir rassurer les parents et leur montrer que, oui, on était en période de vacances scolaires, mais nous, les professeurs des écoles, on n'est pas en vacances. Voilà, ce sont des vacances qui sont là, on nous demande de préparer notre classe. Donc, il faut en profiter pour s'avancer un petit peu et vraiment anticiper votre année et vos premières semaines, en tout cas, d'école, qui vont être source d'angoisse, de stress, donc qui vont rajouter de la fatigue. Et effectivement, le soir, en rentrant chez vous, vous n'allez pas forcément avoir l'énergie de vous replonger encore dans des séquences ou des séances. Donc, voilà, c'est bien d'élaborer dans un premier temps. Les premières semaines, je pense que c'est important de les avoir anticipées, de les avoir préparées, justement, dès le mois d'août et ne pas attendre fin août, même les premiers jours de septembre, parce que sinon, vous allez être vite, je pense, vite débordés. Après, souvent, vous allez avoir, de toute façon, une équipe qui est là pour vous écouter et vos collègues vont être là aussi pour vous conseiller. Eux aussi, ils font leur rentrée, donc c'est vrai que parfois, c'est un petit peu délicat. On n'ose pas trop les déranger et on peut le comprendre aussi. Pour eux, c'est du travail, de la fatigue, du stress, parce que chaque année, ce sera la même chose. La rentrée, c'est toujours quelque chose de stressant, même si ça fait plusieurs années qu'on est enseignant. Donc voilà, vous avez l'équipe enseignante. Donc rassurez-vous, Jamy est quand même tout seul. Vous avez les ADSEM aussi en maternelle qui sont là, qui connaissent parfois plus les familles, puisqu'elles sont là depuis plus longtemps dans l'école où vous êtes et qui vont être aussi là pour vous écouter et puis vous donner des petits conseils, pas sur la pédagogie, c'est sûr, mais en tout cas pour vous donner des petits conseils. Donc on peut compter sur les personnes qui nous entourent, mais c'est vrai que le tuteur ou la tutrice de l'ESPE, je pense que normalement, vous n'allez pas avoir contact avant la rentrée. Donc elle sera là après pour vous, mais je pense qu'au début, vous n'aurez pas, il faut que vous ayez un petit peu préparé seul en amont votre rentrée. Donc pensez à vous accorder du temps également pour souffler quand même durant ces premières semaines. C'est comme le, finalement, c'est un petit peu comme le CRPE. On veut faire, on veut faire, on veut faire, mais il ne faut pas non plus s'éparpiller. Et c'est bien d'avoir des choses qui sont prêtes et qui vous permettent d'aborder votre classe sereinement. Donc essayez d'être actif là pendant le mois d'août. Et ça vous permettra de gérer votre temps beaucoup plus facilement à la rentrée de septembre et de ne pas être trop fatigué par la préparation de la classe, la préparation de l'ESPE et commencer la rédaction de votre mémoire puisque tout va s'enchaîner dès le mois de septembre. Après, pensez également vraiment à communiquer avec votre audien s'il y a des choses qui vous posent problème, s'il y a des, si vous avez des petits soucis. N'hésitez pas, voilà, à rentrer en contact avec votre binôme, à lui poser des questions, à lui envoyer des messages. Voilà. N'hésitez pas à communiquer vraiment avec l'équipe enseignante, avec votre binôme, pour que, effectivement, vous ne soyez pas dans une impasse ou vous retrouverez en difficulté. Parce que c'est vrai que souvent, les binômes sont là quand même aussi. Alors, ce n'est pas leur rôle de vous aider, mais c'est ce qui se fait aussi, c'est que les binômes sont, tout le monde est bienveillant. Et donc, voilà, n'hésitez pas à dire lorsque vous avez un souci ou quoi que ce soit, même à votre directrice, directeur d'école, d'en faire part parce que, voilà, être enseignant, c'est aussi travailler en équipe. Donc, n'hésitez pas à communiquer. C'est vraiment important. Ne gardez pas tout pour vous et partagez si vous avez des difficultés. Après, c'est vrai qu'avec le SPE, parfois, il y a beaucoup de théories, enfin, plus de théories que de pratiques. Donc, c'est parfois un petit peu difficile de faire le lien. Mais, voilà, essayez vraiment de vous adapter à ce qui va ressortir de l'ASPE. Voilà, essayez de vous adapter à vos élèves et prenez bien en compte votre classe et vos élèves pour pouvoir, effectivement, répondre au mieux aux besoins des élèves de votre classe. Donc, voilà, pour aborder une rentrée sereinement, si on fait un petit peu une liste, un petit listing, c'est vraiment de ne pas vous y prendre à la dernière minute. Alors, là, oui, on est en juillet. Prenez le temps de vous reposer, de respirer parce que ça a été beaucoup d'angoisse et de stress durant le CRPE. mais, voilà, je pense que début août, c'est quand même important de se recentrer, de commencer à préparer sa classe. Si vous n'avez pas eu, pour certains, parce que peut-être que c'est le cas, certains n'ont pas eu leur affectation, normalement, les services reprennent mi-août. Ils sont là pour vous répondre et vous allez, normalement, avoir votre affectation, de toute façon, quand même, bien avant la rentrée. Donc, voilà, dès que vous avez votre affectation, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à appeler l'école, à laisser un message sur le répondeur, parce que, normalement, les directeurs, directrices d'école ou des collègues passent à l'école. Donc, voilà, si vous avez la possibilité de vous déplacer aussi pour rencontrer l'équipe, parce que, normalement, les enseignants, voilà, sont un petit peu avant dans les écoles pour préparer. Donc, ça vous permet, vous aussi, de découvrir l'école et de partager des moments avec l'équipe et de, voilà, de découvrir un petit peu votre lieu de travail pour une année. Et surtout, voilà, anticipez au maximum, ne vous laissez pas déborder, parce que ça va être une année, quand même, qui est un petit peu chargée. Alors, oui, vous connaissez parce que vous avez vécu le CRPE, mais c'est autre chose parce que vous voulez vous investir et vous avez des enfants qui sont en demande et qui sont dans l'attente. Et donc, voilà, pour bien faire, je pense qu'il est important de ne pas se laisser déborder et de profiter de ces vacances pour se reposer, mais également pour travailler puisque, au moins, ça vous permet, voilà, d'avoir des choses, même si vous allez réadapter ce que vous avez préparé, ça vous permet d'avoir des choses qui sont construites et qui vous permettent, voilà, de ne pas vous éparpiller et de savoir un petit peu où vous allez aller durant cette rentrée. Alors, je ne vois pas toutes les questions. Je crois qu'il y a eu plein de petites questions. Je vais essayer peut-être d'y répondre dans un premier temps. après, effectivement, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter et je vais pouvoir y répondre. concernant ma rentrée à moi, ma première rentrée, pour terminer sur ce petit point, ma première rentrée a été un petit peu déstabilisante, mais je m'en suis sortie, donc je vais vous en parler. Je pense que c'est important. Ma première rentrée, il y a eu un petit problème au niveau de l'affectation et donc j'ai connu mon niveau de classe et mon école quelques jours avant, quelques jours avant la rentrée des classes. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu, j'ai fait une rentrée un peu sur les chapeaux de roue. Ça a été difficile parce qu'il a fallu engendrer beaucoup de travail en très peu de temps, mais je m'en suis sortie parce qu'effectivement, j'ai pu m'inspirer de petites séquences, de petites séances et tout ça. J'ai adapté après en fonction de la classe que j'ai eue. Donc, je vous invite à lire le petit article que j'avais étudié concernant ma première rentrée. Donc, il est sur le blog de Fort Prof, des anciens fort-profiens également. Donc, vous pourrez voir que finalement, quelques années plus tard, j'en rie et tout s'est très bien passé. Donc, même si parfois, c'est un petit peu déstabilisant de ne pas connaître son niveau de classe, dans l'urgence, on arrive parfois à bien s'en sortir. Même si les nuits, j'en ai le souvenir, étaient assez courtes quand même puisque je n'avais pas pu préparer ma rentrée durant le mois d'août comme j'aurais espéré. Mais voilà. Après, ça se fait et parfois, ça arrive qu'il y ait des petits sous-signes, c'est souvent informatique d'ailleurs, qui font qu'on n'a pas son affectation tout de suite. Donc, je vais passer aux petites questions pour pouvoir répondre aux personnes. Donc, on me demande comment s'organiser avec son binôme. Donc, si vous avez eu votre binôme, si vous connaissez en tout cas l'identité de votre binôme, le mieux, c'est d'échanger toutes les coordonnées possibles si elle ou il est d'accord, téléphone, mail, puisque vous allez travailler de toute façon ensemble durant toute l'année. Donc, pour vous organiser, le mieux, c'est de définir clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, définir vraiment clairement qu'est-ce que vous allez vous traiter cette année, quels vont être vos domaines ou vos champs de compétences et comme ça, au moins, vous partagez vraiment le travail. Après, rien n'empêche de vous concerter, d'échanger. Parfois, vous allez voir que votre binôme va vous demander peut-être de terminer une séquence qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Mais vraiment, l'important, c'est pour s'organiser que vous ayez choisi toutes les deux un certain cadre en ayant bien défini clairement ce que vous allez faire pour ne pas justement vous éparpiller, c'est ce que je vous disais, et vous rajouter du travail supplémentaire. Concernant les affichages, on me demande quels sont les affichages obligatoires en classe. Alors, les affichages obligatoires, vous avez sur EduSchool, si je ne me trompe pas, une liste des affichages qui sont obligatoires. Dans ce qui est obligatoire et qui me vient à l'esprit, c'est bien évidemment les consignes de sécurité en cas d'incendie avec le plan. Vous avez tout ce qui est les PPMS à l'heure actuelle, PPMS pour tout ce qui est, vous verrez de toute façon le directeur ou la directrice, ce sont des petits exercices de toute façon que vous faites toute l'année. Vous avez les PPMS également, vous avez tout ce qui est PAI pour les enfants qui ont des problèmes d'allergie ou autre. C'est vrai que nous, dans notre école, on les affiche comme ça, on a les PAI et on sait quels sont les enfants qui ont des petits soucis de santé. Vous avez également les plannings. Alors ça, c'est pas, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais je vous le dis parce que moi, c'est ce qui est pour moi très important, les plannings de récréation, l'emploi du temps concernant votre classe. Après, tout ce qui est affichage, on va dire, pédagogique, ça, c'est à vous de le définir justement en fonction des apprentissages que vous allez effectuer. de l'enseignement que vous allez faire en classe. Donc après, voilà, c'est à vous concernant l'affichage pédagogique, en fonction de vos séquences et vos séances qui ont été préparées en amont, de définir qu'est-ce que vous allez afficher, qu'est-ce qui va être utile et qu'est-ce qui va être pratique, voilà, ou en visuel, en tout cas, pour vos élèves. Donc après, concernant ce qui est de toute façon obligatoire, votre directrice et votre directeur d'école vous donnent normalement à la rentrée tous les documents à afficher et qui sont obligatoires. Alors, on me dit que c'est le flou pour la rentrée, par quoi et par où commencer. Pour commencer, vraiment, c'est de, voilà, de prendre contact avec votre école, de voir votre niveau de classe et en fonction de votre niveau de classe et de vos élèves, après, c'est bien d'avoir la liste de vos élèves. Normalement, les inscriptions ont été faites et vos directeurs ou vos directrices ont la liste des élèves. Donc, si elles peuvent vous l'envoyer par mail pendant les vacances, si c'est possible, ça vous permet de connaître le nombre d'élèves et de voir s'il y a des doubles, de triples niveaux ou même classe unique, on ne sait jamais. et en ayant ces informations-là, de préparer en amont votre classe. Donc, c'est ça qui est important. C'est surtout de connaître votre niveau de classe pour préparer vos premières semaines de rentrée. Donc, commencez par prendre contact avec votre école et savoir surtout quel est votre niveau de classe pour préparer durant le mois d'août votre classe. Alors, si on n'a pas encore le niveau de classe, puisqu'on me pose la question, donc c'était mon cas. Si on n'a pas encore le niveau de classe, c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant et on a un peu paniqué. Normalement, vous allez le connaître rapidement, je l'espère en tout cas. Peut-être même dans les jours à venir parce que c'est vrai que les services ne ferment pas tout de suite. Les écoles sont fermées mais les services font mieux pour normalement que vous ayez votre affectation. Donc, ne paniquez pas. Après, c'est vrai que vous pouvez déjà peut-être vous organiser, on va dire, au niveau du temps. Voilà, pour savoir comment vous allez vous organiser pour les... Il faut que vous soyez disponible si vous ne connaissez pas votre niveau de classe. Il faut que vous réserviez vraiment les 15 derniers jours d'août parce que de toute façon, vous le saurez dans les 15 derniers jours pour que vous puissiez préparer votre classe. Donc, si vous ne connaissez pas votre niveau, ne paniquez pas mais essayez de vous organiser pour que vous soyez assez disponible. Je pense au moment ou au papa ou aux personnes qui, peut-être, comptaient partir en vacances les deux derniers août. Peut-être que, voilà, il faut rester pas loin, voilà, pour que vous puissiez vous rendre à l'école et que vous puissiez préparer et encore une fois, ce n'est pas pour vous se traiter et pas pour vous mettre la pression mais c'est juste pour que vous ne soyez pas débordés au mois de septembre et que, voilà, vous puissiez un petit peu sortir la tête de l'eau au mois de septembre. Alors, on me demande comment se répartir les enseignements avec son binôme en CE1-CE2. Alors, tout simplement, dans les programmes, il y a des volumes horaires des disciplines. Donc, il va falloir voir en fonction des volumes horaires des disciplines, comment vous les répartir pour que le volume horaire des disciplines soit respecté durant la semaine. Donc, il faut de toute façon s'appuyer sur les programmes avec votre binôme et il faut que ce soit équitable. Après, vous pouvez, moi, je sais qu'avec ma binôme, il y avait des domaines dans lesquels je me sentais plus à l'aise, j'avais en tout cas un petit peu plus de connaissances pour la première année. Donc, j'en avais fait part à ma binôme qui avait bien voulu, comme elle avait un petit peu plus d'expérience, qui avait bien voulu prendre les domaines pour lesquels j'étais un petit peu moins à l'aise et donc, on s'était répartis. On avait, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment la communication. Après, de toute façon, c'est les programmes, vous avez des programmes, il y a des disciplines, il y a des domaines d'apprentissage. Donc, il faut que vos élèves, il faut respecter de toute façon les programmes. Donc, c'est à partir des programmes que vous allez pouvoir vous répartir vos disciplines. N'hésitez pas à dire à votre collègue « Moi, il y a des disciplines dans lesquelles je suis un petit peu moins à l'aise. » Après, c'est sûr que de toute façon, il faudra petit à petit y venir, mais c'est vrai que pour une première rentrée, il faut en discuter et puis après, peut-être aussi, si vous avez envie de vous lancer dans une discipline que vous ne maîtrisez pas, ça peut être aussi, effectivement, la première année à ses formateurs. Mais voilà, n'hésitez pas à communiquer avec votre binôme sur la répartition des disciplines. Alors, en CE2, on me demande comment faire ses premières séances et par où commencer. Alors, encore une fois, on a des programmes, donc de toute façon, c'est à partir des programmes que vous allez faire vos premières séances et vos premières séances. Chose qui peut être, enfin, un petit conseil qui peut être utile aussi, c'est de vous procurer des manuels, des spécimens. Donc, normalement, vos collègues, par exemple, en CE2, ont reçu des spécimens, vous savez, des manuels, soit de lecture, soit de mathématiques, de sciences. et vous pouvez commencer peut-être à les feuilleter pour avoir une idée de comment se déroule une séquence ou une séance d'apprentissage. Après, voilà, après, c'est vrai que c'est là où est la difficulté, c'est qu'il va falloir construire vos premières séances ou vos premières séquences avec les programmes et avec les petits manuels que vous avez. C'est vrai que ça peut être bien d'avoir des séquences ou des séances qui sont déjà un petit peu construites pour vous donner un ordre d'idée parce que c'est vrai que quand on dit UBUT, ce n'est pas forcément évident de... Alors, le SPE, on a un petit peu... Normalement, on a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu flou et ça peut être bien d'avoir des petites choses un petit peu construites pour vous aiguiller. Alors, je continue dans les questions. Des infos sur la construction des programmations et des progressions. Oui. Alors, des infos... Encore une fois, EduSchool propose des documents d'accompagnement avec des programmations et des progressions. Après, ça aussi, c'est vous qui allez le construire en fonction de ce que vous allez faire dans l'année et comment vous allez l'aborder. Donc, oui, vous pouvez vous baser sur EduSchool et sur les programmes. C'est vrai que là aussi, il faut, voilà, ne pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes et des PE qui peuvent vous aider pour la construction des programmations et de progression. Alors, le SPE, est-ce que le SPE vous aide après le concours ? Alors, ça peut être très aléatoire concernant le SPE. Le SPE, déjà, vous prépare, enfin, en tout cas, vous aide pour la rédaction de votre mémoire. Donc, c'est vrai que parfois, vous avez des cours un petit peu théoriques et c'est là où, justement, c'est un petit peu, c'est là où il faut faire le lien et que c'est un petit peu complexe parce qu'effectivement, vous allez devoir faire le lien de la théorie et de la pratique et voilà, le SPE vous apporte des éléments théoriques, quelquefois pratiques, mais c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, parce qu'eux aussi, en plusieurs choses, vous êtes dans la rédaction du mémoire, donc c'est vrai que je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises concernant le volume horaire de ce qui est pédagogie et théorique, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour le SPE de vraiment vous donner des séquences ou des séances pour vous aider, alors il vous apporte des petits éléments, mais après, voilà, c'est à vous de faire le travail, c'est là où on peut se retrouver un petit peu débordé. À quel moment de l'année faut-il rendre le mémoire ? Alors, ça va dépendre des SPE, après, c'est vrai qu'on vous demande, moi, j'avais un suivi donc il me semble qu'en décembre, on devait rendre la première partie, après petit à petit, l'élaboration se faisait de toute façon avec un shooter, mais moi, j'ai passé l'oral du mémoire, c'était en mai, donc il faut quand même s'y mettre assez rapidement et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je vous donnais comme petit conseil de vous appuyer sur votre, c'est ce qu'on va vous dire, je pense aussi à l'ESTE, de voir ce que vous faites en classe pour que ça soit un mémoire qui soit vraiment en adéquation avec ce que vous faites aussi en classe. peut-être ne pas faire après, bon, vous pouvez toujours, mais après, ça va vous demander d'aller observer d'autres collègues, ça va vous demander du temps supplémentaire si par exemple vous faites un mémoire qui a accès, je ne sais pas moi, plus élémentaire et que vous êtes en maternelle cette année-là. Donc ça peut être intéressant, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais ça peut vous rajouter du travail supplémentaire et surtout, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'améliorer votre pratique en même temps que l'élaboration de votre mémoire durant l'année. Où trouver des petites ressources pédagogiques ? Donc concernant les ressources pédagogiques, vous avez, je sais que la fabrique, je crois, vous propose des petites ressources pédagogiques pour vous aider pour l'élaboration de votre classe parce que oui, au niveau de la pédagogie, vraiment pédagogique, ou dans le sens construire une séance et une séquence, c'est vrai que je pense que ça viendra plus tard dans l'année concernant vos formations et c'est vrai que peut-être que la fabrique du prof, du fort-prof, je sais, propose des petites séquences, des petites séances qui peuvent effectivement vous aider à élaborer après avec les programmes avec Eduscol, de tout élaborer pour faire vos propres séances. mais peut-être que l'architecture propose des petites séquences d'éficience qui peuvent vous aider peut-être pour l'élaboration de vos préparations. Est-ce qu'il faut acheter, on me pose la question de s'il faut acheter des manuels, des guides du maître ou faut-il faire ou faut-il faire des photocopies pour les élèves ? Alors, petit point, ça me fait penser que j'ai omis de vous parler, d'un petit point qui est les commandes, qui sont les commandes parce que justement, concernant les manuels des élèves ou des guides du maître, cela peut faire partie de vos commandes. Donc, vous avez un budget, vous avez un budget qui est alloué à la mairie et qui va vous permettre effectivement ou pas d'acheter des manuels scolaires pour vos élèves. Donc, si vous avez la possibilité d'en acheter en fonction du nombre d'élèves que vous avez, ça aussi, ça va être des choix que vous allez faire pédagogiques. Est-ce que vous allez laisser les manuels en place ? Est-ce qu'ils vont emporter les manuels ? Est-ce que vous préférez travailler avec des manuels ou des photocopies ? Ça, après, ce sont des choix pédagogiques et aussi un petit peu en fonction du matériel que vous avez à disposition. Après, il ne faut pas hésiter, c'est très aléatoire, donc je ne peux pas vous conseiller quelque chose de précis. Il ne faut pas hésiter à demander à vos collègues comment est-ce qu'ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont pu avoir un budget qui leur permet d'avoir effectivement un manuel du maître, avoir des manuels pour vos élèves ou si effectivement, c'est ce que je vous disais, des petits spécimens sont envoyés et vous pouvez, vous, déjà en garder un qui peut vous servir. Il faut un petit peu voir avec votre budget, avec ce que font vos collègues et votre façon, votre envie et surtout, comment vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler avec de la manipulation ou est-ce que vous allez choisir les photocopies ? Ça, ce sont des choix pédagogiques et c'est justement à vous, après, en fonction de ce que vous avez élaboré, de décider ce que vous allez faire avec vos élèves. Donc, si vous avez un double niveau, donc j'ai une personne apparemment qui a un double niveau, un CE2-CM1, faut-il prévoir un double enseignement français-matte ? Alors, est-ce qu'il faut prévoir un double enseignement français-matte ? Encore une fois, ne paniquez pas, allez tout simplement voir dans le programme. Il doit certainement y avoir des choses qui vont se regrouper et d'autres non. Donc, oui, il va falloir certainement différencier certains apprentissages et encore une fois, il va falloir adapter ce que vous avez préparé en fonction de vos élèves parce que peut-être que des élèves de CE2 auront déjà acquis certaines choses et pourront peut-être participer à l'enseignement quelquefois sur certaines notions de CM1. Voilà, donc après, ça, c'est vraiment en fonction de l'architecture qui vous est proposée en concernant les séquences et les séances et en fonction des programmes, vous allez pouvoir effectivement voir les notions, les compétences que vous allez devoir aborder en CE2-CME. Après, référez-vous vraiment au programme et c'est là où vous allez pouvoir justement faire votre programmation de profession pour des CE2-CME pour un double niveau. Après, ne vous inquiétez pas, ça reste tout à fait gérable, ça se fait, c'est juste que, voilà, il faut avoir une certaine organisation et encore une fois, je pense qu'une préparation en amont va vous permettre de ne pas vous sentir débordé dès les premières semaines parce qu'effectivement, voilà, c'est nécessaire de s'y plonger, voilà, un petit mot à l'avance pour justement, quand vous posez ce genre de questions, pointer, lister justement les notions et les compétences que vous allez devoir aborder avec vos élèves. Alors, on me demande quel matériel acheter pour soi. Alors, du café, du thé, du chocolat, ça, normalement, il y en aura dans la salle des maîtres. Non, plus sérieusement, quel matériel acheter pour vous, encore une fois, ça va dépendre de votre pédagogie, de ce que vous allez faire en classe. Moi, qui suis enseignante en maternelle, j'achète un cahier puisque j'ai un cahier d'observation avec mes petites intercalaires avec le prénom de mes élèves puisque j'observe mes élèves en classe. Donc, j'ai mon cahier d'observation que j'achète, mon petit agenda pour noter les réunions. On retourne un peu à l'école, pour noter les réunions, les concertations, les conseils d'école, les conseils de cycle, les conseils de maître parce qu'on peut s'y perdre un petit peu. Pour le SPO aussi, pour noter peut-être tous vos cours et ne pas en oublier. après du matériel que vous ayez une petite trousse et puis peut-être en maternelle pour les premiers jours, peut-être une petite tenue de rechange parce qu'on ne sait jamais des enfants qui pleurent trop ou qui ont des petits accidents et vous êtes en train de réconforter. C'est important d'avoir peut-être une petite tenue de rechange pour la maternelle au début et de bonnes chaussures parce que les premières semaines, même en élémentaire, vous vous déplacez souvent pour aller voir les collègues, vous montez les étages, vous redescendez. Donc, voilà. Ne mettez pas de petites chaussures à la table. Après, vous faites comme vous voulez mais je pense qu'il faut être à l'aise les premières semaines et être dans les starting blocks. Voilà. Alors, on me demande le budget perso à prévoir pour la rentrée. Alors, je pense que je ne vais pas être de bon conseil puisque je ne compte pas mon budget perso concernant ma classe. Donc, j'achète effectivement beaucoup de choses pour ma classe ou pour moi-même. On est des petits artisans aussi parfois parce qu'on construit des petites choses nous-mêmes avec nos petites mains. Donc, après, voilà, il faut essayer de se raisonner mais c'est vrai que la première année, je pense que je ne vais pas vous dire en quelle somme je peux mettre parce que de toute façon, ça continue d'ailleurs. Je pense qu'après, chacun fait ses choix mais c'est vrai que quand on voit un manuel qui nous plaît ou quand on ne va pas forcément prendre... D'ailleurs, on ne peut pas parce que souvent, les commandes sont passées mais on va acheter des livres durant l'été et ça va nous permettre de préparer notre classe, ça nous rassure aussi un petit peu. Donc, concernant le budget perso, pour ma part, il explose mais après, voilà, je pense que c'est assez personnel et voilà, il y a des personnes qui font le choix juste d'aller dans les bibliothèques. Moi, j'ai besoin d'avoir les livres ou les bouquins avec moi. Après, chacun fait un petit peu en fonction de ses moyens et de ses envies aussi. Donc, voilà. Après, si déjà vous posez la question, c'est que je pense que vous allez exposer le budget. Alors, la répartition de rentrée, comment gérer son temps... La préparation de la rentrée, pardon. Comment gérer son temps dès maintenant jusqu'à la rentrée ? Alors là, on est le 11 juillet, le 10, le 11. Je ne sais plus. Je suis en vacances, vous voyez, donc je ne sais plus les dates. Donc, pour l'instant, voilà, déstresser du concours. Je pense que la pression est en train de retomber petit à petit, l'euphorie aussi. Après, pour bien gérer son temps et que, voilà, si vous avez eu la chance de rencontrer vos binômes, que vous avez peut-être les clés même de votre école, je pense que, voilà, la première semaine d'août, c'est important de se recentrer, de voir un petit peu les séquences, les séquences, que vous pouvez avoir à disposition pour vous aider, consulter les programmes et de, voilà, de commencer vraiment à s'organiser sur les premières semaines de rentrée. N'attendez, n'attendez surtout pas vraiment les deux dernières semaines d'août parce que je pense que, déjà, le stress monte, la panique et, voilà, et puis après, vous n'allez pas être dans de bonnes conditions pour effectuer votre rentrée. Moi, je suis partie quelques jours en vacances, voyez, personnellement et je commence déjà à réfléchir à des choses de la rentrée. Après, vous verrez de toute façon que c'est comme ça. Même si vous êtes en vacances, vous pensez à des petits éléments, à des petites choses pour votre classe, pour améliorer votre classe et votre pratique au quotidien. Donc, voilà, c'est bien de faire un break, de se reposer, mais il ne faut pas oublier qu'on est en vacances mais on nous demande aussi quand même de travailler. Voilà, ce sont des vacances, certes, mais on doit quand même être prêts pour la rentrée en ayant eu deux mois de vacances. Je pense qu'on doit être prêts à la rentrée de septembre et ne pas attendre septembre. Un conseil pour ne pas se louper le premier jour, se coucher tôt et bien dormir. Non, ne pas se louper le premier jour, vraiment, être prête, donc ce qui veut dire connaître sa liste d'élèves, plus ou moins, alors c'est sûr, vous n'allez pas les reconnaître quand ils vont rentrer en classe, mais déjà avoir une idée du nombre d'élèves que vous allez avoir, avoir pu, je pense à ça, si vous êtes en maternelle, avoir pu peut-être afficher votre rentrée si vous faites une rentrée déchelonner, justement, des petites sections, ça se fait beaucoup, voilà, déchelonner votre rentrée, donc d'avoir préparé justement vos matinées, de savoir où est-ce que vous allez avec vos élèves, ce que vous voulez faire, voilà, de les accueillir en douceur, de faire connaissance avec les parents. Je pense que c'est important de se présenter, de les rassurer, parce qu'on rassure les enfants quand c'est la première rentrée ou même en élémentaire, voilà, de se présenter, d'établir un premier contact avec les parents, d'être prêt à communiquer et, voilà, être sereine dans le sens où vous avez préparé, donc vous n'allez pas forcément avoir, voilà, un état de stress puisque vous savez un petit peu où est-ce que vous allez et que vous avez les choses en tête, parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire durant sa première matinée, ça peut être assez compliqué puisque les enfants attendent et parfois sont même dès le premier jour prêts, donc il faut que vous soyez prêts également le premier jour et ça se passera très très bien pour vous. Pour la maternelle, un premier conseil, des conseils pour le premier jour en maternelle, alors si ce sont des petites actions, il faut leur laisser le temps. Il faut surtout être à leur écoute, il faut essayer de les réconforter, ne pas se mettre de pression, les concernant, c'est vraiment parfois un gros gros changement pour certains et il faut être vraiment dans la bienveillance avec les parents aussi parce que parfois ça nous agace quand ils font coucou ou encore derrière la fenêtre alors qu'on leur a dit de partir, mais voilà, il faut penser que pour eux aussi c'est difficile, c'est parfois une première séparation donc il faut se mettre un petit peu à leur place. Donc voilà, vraiment, restez zen, les enfants le ressentent de toute façon si vous vous stressez et donc voilà, être à leur écoute, prendre le temps de l'écouter individuellement, de partager des petits moments avec eux et vous allez voir que ça se fera en douceur mais vraiment prendre le temps, prendre le temps de les accueillir et de les laisser justement découvrir l'école et leur classe. Comment gérer donc la relation avec les parents ? Alors les parents, c'est vrai que ils ont une petite réticence parfois quand ils découvrent une nouvelle personne dans l'école. Après, je pense que voilà, il faut encore une fois les rassurer, leur montrer que vous êtes prête, que vous avez préparé, que vous savez ce que vous allez faire, vous savez quoi vous parlez, vous n'êtes pas juste là par hasard. Peut-être organiser une petite réunion de rentrée pour justement leur expliquer un petit peu ce que vous allez, comment ça va se passer durant cette année parce que c'est vrai que quand il y a un binôme, les parents sont très inquiets de voir deux maîtresses, parfois pas du tout, mais certains peuvent être, ceux qui se comprendent, peuvent être inquiets donc communiquez avec eux, vous pouvez, alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait passer un petit mot, alors je trouve ça bien parce que ça vous permet un petit peu de vous préparer quand c'est une première rentrée, de ne pas être surpris par les questions qui peuvent un peu nous affoler et du coup vous faire ces moyens. j'avais fait passer, mes collègues m'avaient conseillé de faire passer un petit papier dans le cahier de liaison ou tout simplement aux parents, vous leur demandez s'ils ont des questions, voilà, s'ils ont des questions pour cette rentrée et ça vous permet, vous, une semaine avant de récupérer les petits papiers et de préparer vos réponses. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas prête le jour J si on vous pose une question, c'est pas ça parce que de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez répondre parfaitement, mais c'est juste, ça vous permet peut-être d'étoffer et d'être un peu plus précise et de prendre le temps justement de répondre précisément parce que parfois, certains parents sont pressés, on veut vite répondre et peut-être qu'on ne répond pas exactement à la question. Donc, ça vous permet d'avoir d'abord les questions des parents et de pouvoir répondre et de ne pas hésiter non plus à dire, voilà, un parent, si vraiment, il veut être, avoir, voilà, il faut être assez disponible les premiers temps puisqu'il y a des parents qui vont vous demander, qui ne vont pas oser vous poser des questions devant les autres parents de la classe et qui vont venir vous voir après la réunion, il faut prendre vraiment, voilà, un temps, il faut être assez dispo et se dire, voilà, non, à 18h, je ne partirai pas peut-être de l'école dès que la réunion est finie parce qu'il y a des parents qui vont vous attendre pour, voilà, c'est un petit peu comme les enfants, il y a des enfants qui ne peuvent pas parler quand ils sont tous ensemble, il y a des parents, c'est un peu pareil et je comprends tout à fait, donc, voilà, prendre le temps de communiquer avec eux et de leur expliquer un peu comment va se passer cette année, voilà, ce qu'ils vous découvrent. Un conseil pour ne pas tomber malade en maternelle ? Alors, la première année, on tombe tout le temps malade, mais après, on n'est plus malade puisqu'on est complètement immunisé. oui, vous pouvez prendre des vitamines, vous pouvez vous reposer, mais étant donné que parfois ils vous éternaient un petit peu dessus ou ils vont tous un petit peu dessus, c'est compliqué. Je suis quand même dans un niveau où j'ai vraiment des enfants qui sont tout petits et ça va faire 4 ans que j'ai des tout petits et j'ai eu la grippe cette année. C'est la seule fois en 4 ans et je n'ai pas pu y échapper, eux non plus d'ailleurs, ils avaient tous la grippe. Mais sinon, des petits conseils, vraiment pensez pendant les vacances, vous allez préparer, c'est sûr, vous allez travailler pendant les vacances, ça ne va pas être de tout repos. Il faut penser aussi à s'accorder quand même des petits temps, même pendant les week-ends, de vous reposer si vous pouvez, même si on a des enfants ou quoi que ce soit, il faut se donner un petit temps de repos et effectivement, les vitamines, pourquoi pas, les vitamines ou autre chose, pourquoi pas, effectivement, vous pouvez tout à fait prendre des petits compléments pour vous aider à tenir. Après, normalement, le magnésium, c'est en salle des maîtres avec du chocolat. Donc, normalement, le magnésium, vous avez votre dose en salle des maîtres. Alors, j'ai, je crois, Elena qui me demande comment créer un enseignement cohérent et logique dans ces conditions j'imaginais utiliser un manuel comme un fil conducteur et ajouter des activités trouvées sur Internet. Alors, les activités trouvées sur Internet. Alors, effectivement, on trouve de tout sur Internet, vraiment de tout, de tout. Je pense que ça peut être un petit peu dangereux, mais compliqué parce que justement, on trouve de tout et il y a de tout, tellement de tout qu'on ne sait plus quoi prendre. On en prend beaucoup, ce n'est pas forcément structuré. Donc, oui, ça peut se faire. Les manuels, oui, de toute façon, les manuels, ça, en élémentaire, je pense que c'est indispensable et effectivement, ça vous permet d'avoir un fil conducteur. Après, voilà, sur Internet, il y a, effectivement, comme de tout. De toute façon, il y a de tout en abondance. Après, il faut faire attention. Je pense que ça peut être compliqué parce que vous allez vous éparpiller et il va y en avoir un petit peu de partout et peut-être que, voilà, ce serait plus intéressant d'avoir des choses qui sont structurées et qui sont précises que d'avoir une multitude de choses que l'on peut trouver sur Internet. Voilà, donc, vraiment, centrez-vous. Voilà, après, chacun fait sa pédagogie. Enfin, voilà, c'est une pédagogie. La pédagogie est propre à chaque enseignant. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais ça peut être un petit peu, voilà, ça peut être un peu compliqué d'avoir plein, plein de sources et de plus savoir quand faire. Donc, je pense que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Si vous en avez d'autres, je pense que vous pouvez toujours les envoyer et j'essaierai d'y répondre. Mes collègues m'en verront et on verra un petit peu. voilà, j'espère que je vous ai rassuré pour cette rentrée parce que je n'ai pas trop mis l'impression quand même parce qu'on est en juillet. Profitez de vos vacances encore une fois, félicitations et courage à ceux qui n'ont pas eu le CRPE et peut-être à une prochaine fois pour un autre petit à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci, merci Nelly de nous avoir accompagné avec des conseils bien précis et pratiques. C'est ce qu'on recherchait. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Je vous propose de nous les envoyer sur les réseaux sociaux, par mail ou nous appeler simplement. On y répondra avec plaisir. Il y a eu quelques questions aussi sur la construction des séquences pédagogiques et l'accompagnement à la préparation des cours et de la classe. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, avec FortProf, on propose également un accompagnement après concours via la fabrique du prof. Je ne sais pas si vous avez pu parcourir un peu notre site après concours. On vous mettra le lien en commentaire et vous puissiez aller jeter un oeil. On tient, en fait, nous, à vous accompagner aussi après le concours. C'est important. Sachez que vous pourriez retrouver des séquences pédagogiques, du coaching pédagogique et pas mal de nouveautés qu'on va lancer d'ici quelques semaines. Le site est en pleine refonte. On espère pouvoir vous proposer rapidement ce nouvel accompagnement qu'on est en train de retravailler et vous préparer pour que ce soit bien calé pour votre rentrée. Tenez-vous informés là-dessus. On vous enverra quelques informations aussi en temps et en heure. Mais d'ici quelques semaines, vous devriez pouvoir retrouver tout ça sur le lien que je vais vous mettre dans les commentaires ci-dessous. Merci en tout cas à tous. Merci Nelly. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur tous nos réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. À bientôt. Merci. Merci.